Musique Bienvenue à tous sur Cathode TV, c'est l'heure de votre édition d'informations. Voici les titres. Le pape François présente le rite zahirois comme une voix promoteuse pour un rite amazonien. Dans un ouvrage intitulé le pape François et le mycèle romain pour les diocèses du Zahir, cet ouvrage a été rédigé par la sœur Ritambos Kongo, professeure de théologie spirituelle. Archidiocèse de Libreville, préparation de la messe d'imposition du paléum. L'archevêque de Libreville, Mgr Jean-Patrick Ibaba, recevra officiellement le paléum des archevêques métropolitains ce dimanche 6 décembre 2020 à 10h à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Collation des ministères au grand séminaire national Saint-Augustin de Libreville. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Le pape François présente le rite zahirois comme une voix promoteuse pour un rite amazonien. Le livre, c'est-à-dire la librairie édictrice vaticane, publie un livre intitulé le pape François et le mycèle romain pour les diocèses du Zahir. Rédigé par sœur Ritambos Kongo, professeur de théologie spirituelle et de la formation à la vie consacrée à l'université pontificale et urbanienne, la présence du pape François lui donne l'occasion de développer sa vision de l'inculturation dans le domaine liturgique. Mais dans cette préface, le pape écrit que le cas du rite zahirois suggère une voix promoteuse également pour l'élaboration éventuelle d'un rite amazonien dans la mesure où les besoins culturels d'une zone spécifique du contexte africain sont pris en compte, sans bouleverser la nature du mystère romain comme garantie de continuité avec la tradition ancienne et universelle de l'Église. Archidiocèse de Libreville Préparation de la messe d'imposition du palume L'archevêque de Libreville, Mgr Jean-Patrick Ibaba, recevra officiellement le palume des archevêques métropolitains ce dimanche 6 décembre 2020 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Pour la réussite de l'événement, les responsables fidèles de la cathédrale Sainte-Marie, dans laquelle se déroulera la cérémonie, s'activent dans les préparatifs. Jeudi, une réunion s'est tenue à la cathédrale Sainte-Marie en présence du curé de la cathédrale, l'abbé Roderick Digondi, le vice-président du conseil pastoral paroissial, M. Diodonné, Mouti, ainsi que les responsables des groupes et mouvements. Collation des ministères au Grand Séminaire National Saint-Augustin. Son Excellence Mgr Jean-Patrick Ibaba a présidé une messe au Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville, le samedi 21 novembre 2020. Au cours de la dite célébration, il a conféré le ministère du lectorat à quatre récipiendaires et de la colita à six autres candidats en vue du sacerdoce. Le lectorat et la colita sont des ministères qui reçoivent des futurs candidats au sacerdoce appelé autrefois sous ordre. Mgr Ibaba a regardé ce séminaire comme un arbre qui donne sans cesse de bons fruits et a invité les séminaristes à vivre dans la vérité qui rend libre. la table du Seigneur et de l'Église. Amen. Neuf heures à l'Immaculée Conception. L'Église catholique du Gabon est au cinquième jour de la Neuvenne à l'Immaculée Conception. Ce temps de prière avec la Vierge Marie précède la fête de l'Immaculée Conception qui aura lieu le 8 décembre prochain. Messe en mémoire du frère Guérido. Une messe a été célébrée ce vendredi à la chapelle Saint-Jean-Paul II de la paroisse Saint-Pierre en mémoire du frère Hubert Guérino. Société. Journée internationale des personnes handicapées. La Journée internationale des personnes handicapées a été célébrée le 3 décembre par la communauté internationale. En signe de solidarité envers les personnes vivant avec un handicap, l'Église catholique du Gabon suggère que toutes les paroisses emménagent des rampes d'accessibilité. Cette journée est célébrée depuis 1992 par les Nations Unies afin de soutenir les personnes vivant avec un handicap. Une journée cotose, c'est le thème qui a été choisi pour l'édition 2020. Je m'appelle Mme Obonu Obian Koulogislet. Je suis responsable des mouvements des femmes de l'Association nationale des personnes vivant avec un handicap au Gabon. Aujourd'hui, on parle de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap le 3 décembre. Nous la célébrons chaque année, mais ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est à cause de la crise sanitaire et qu'on ne peut plus se retrouver comme on faisait avant. Donc, ce que j'aimerais dire aujourd'hui à l'État, pour ce qui concerne l'insertion, on ne peut pas dire que l'État ne fait rien, l'État fait quelque chose. Mais je veux beaucoup me pencher sur nos secours permanents, les secours que nous prenons chaque année. Et vraiment, c'est insignifiant. C'est insignifiant, je suis obligée de vous dire clair. C'est insignifiant parce que, regardez, 75 000 femmes par an, pour quelqu'un qui ne fait rien, qui ne fait rien, qu'est-ce qu'il va faire avec les 75 000 ? Il a une famille à sa charge. Moi, je me vois que, si l'État peut encore faire quelque chose, que l'État, ce n'est pas peu, si l'État peut faire en sorte que chaque fin du mois, si on ne peut pas nous donner chaque fin du mois, on nous donne chaque trimestre ou bien chaque semestre, pour essayer un peu d'alléger le poids de ces personnes-là qui n'ont rien, qui sont vulnérables. Vraiment, ce problème-là nous tient à cœur. Il faut que l'État revoye encore cette affaire de secours permanents. Ce qu'on nous fait là, c'est petit. Je ne dirais pas que c'est bien. Pour moi, c'est petit. Les gens qui ont eu en octobre, 75 000 aujourd'hui, nous sommes en décembre. Il va payer les joueurs de ses enfants avec quoi ? Imaginez si on nous donnait chaque fin du mois, ou bien par trimestre, ils pouvaient se rattraper. Donc les tanniques à revoir, l'histoire de parents, on revient semestre ou trimestre. C'est à eux de décider s'ils ne peuvent pas faire ça par mois, comme les fonctionnaires aussi. Merci. Société, Marché de Noël des Artisans 2020. L'association Libreville Accueil Bal organise, à l'occasion des fêtes de la Nativité, la vente des produits issus de l'artisanat. Cette opération d'exposition vente sera accompagnée d'animations musicales, d'ateliers de création, de sculptures, de peintures, ainsi que des stands de restauration. Faites le déplacement aux messes mixtes des armées à partir du samedi dès 9h. Bonjour à tous. L'association Libreville Accueil Bal organise demain un marché de Noël, qui se déroulera au niveau du mess-mix des armées gabonaises, en face de l'aéroport de l'armée de l'air. La manifestation débutera à 9h et se terminera à 17h. Ce marché de Noël a pour but de promouvoir les artisans locaux. Les bénéfices récoltés lors de ce marché seront reversés à différentes associations comme les orphelinats, l'alphabétisation. Donc nous allons avoir de l'épicerie fine, des linges de maison, des créations faites en wax, faites avec des produits locaux. Nous aurons aussi des associations qui vont exposer suite aux formations qui font couture, broderie et tout ce qui va avec. Nous vous invitons donc à venir demain au niveau du mess gabonais. Merci. Éducation. Réaménagement de l'emploi du temps dans les établissements scolaires. Trois jours de cours par semaine. C'est la recommandation des autorités au Gabon pour mieux asseoir les mécanismes de riposte contre la Covid-19 au Gabon. Certains établissements préfèrent ne pas suivre ce réaménagement, situation qui pose un problème d'une école à une autre. Cet état des choses à deux vitesses embarrasse les parents et notre rédaction a recueilli la réaction d'une personnalité publique. Professeur Albert Andossa a été au micro du père Serge Patrick Mabikasa. Professeur, je voudrais tenir un regard avec vous sur l'école aujourd'hui. Hier, c'était six jours de cours. Aujourd'hui, c'est deux jours de cours ou trois jours de cours. Problème, pandémie, Covid-19. Comment vous vivez cela ? Je le vis très très mal. Très très mal par rapport à mon parcours, par rapport à ma jeunesse, par rapport à ce que j'ai vu à l'extérieur lorsque je suis allé faire des études en France, par rapport à l'expérience que j'ai eue dans la majorité des universités africaines, aussi bien francophones qu'angrofones, où j'ai été. C'est catastrophique. La pandémie du Covid-19 est frappe. Le monde entier, aucun pays n'est épargné. Mais regardons comment les autres, effectivement, jouent. Quelle est leur manière d'opérer. Comment est-ce qu'ils prennent à cœur les problèmes de l'avenir de leur pays, qui passent par la scolarisation des enfants. Et là, on va se rendre compte qu'il y a une différence. On a l'impression que l'école devient une préoccupation de seconde zone, par rapport à ce qui se fait ailleurs. Or, j'évoquais, j'étais avec des journées d'autres jours, j'évoquais les dragons asiatiques, j'évoquais les nouveaux pays industriels, qui, véritablement, ont pris pour option de devenir des pays émergents dans 50 ans, à l'horizon de deux générations. Mais ces pays ont investi dans la formation au primaire, au secondaire et au supérieur. Au point qu'aujourd'hui, ils ont des techniciens de haut niveau dans tous les compartiments. Et ainsi, ils évoluent. Donc, véritablement, c'est grave pour notre pays de voir que le système éducatif est au ral et pas crête. Voir que la formation est au second rang. Alors que, précisément, tout gouvernement, quel qu'il soit, devrait avoir priorité, pour priorité, effectivement, la formation. Alors, de manière plus pratique. Je l'ai dit dernièrement que la Nuit Blanche a été décrétée en 93. J'appartenais au syndicat, au ZNEC à l'époque, le ZNEC original. Mais si on fait le bilan aujourd'hui, on se dit, objectivement, vaut mieux, effectivement, avoir une année mal faite qu'une année non faite. Mais à condition que le gouvernement prenne d'aide. Lorsqu'on est face à une pandémie comme la nôtre, on se rend compte que, dans les autres pays, on a imaginé des choses. Donc, l'enseignement, la formation à distance. Et cette formation à distance, elle ne se décrète pas. Il y a des moyens qui peuvent être mis en oeuvre. Vous m'avez dit tout à l'heure, en préliminaire, comment vous avez créé, effectivement, ce tradu, à la suite des difficultés qu'on avait à célébrer les messes. Ce qui veut dire qu'à chaque problème, il y a une solution. Mais il faut la bonne solution. Vous avez eu la solution, mais l'évêque vous accompagne dans cette solution. La formation à distance, il faut que le gouvernement accompagne. C'est possible. Le télé-enseignement existe. C'est possible. On peut avoir d'autres formules. Il y a tellement de formules. Surtout que nous sommes un petit pays. Alors, ce qui gêne souvent, c'est que quand on est au Gabon, on a l'impression qu'on est 25 millions comme les Camerouins, 25 millions comme les Ivoiriens. Mais non. On est un petit pays. Moi, je ne suis pas le suivre officiel. Moi, je fais des statistiques. Je dis qu'on n'est pas plus de 1,5 millions de Gabonais. Ce n'est pas possible. Ce qui veut dire en termes clairs que ce n'est même pas une grande entreprise. Ce n'est même pas une ville moyenne. Ce qui veut dire qu'on peut scolariser nos enfants à condition qu'on en fasse réellement une priorité. Et les solutions existent. La deuxième chose qu'il faut déplorer, c'est qu'on a des gouvernants qui ne vont pas souvent rencontrer les techniciens ou ceux qui savent de quoi on parle. J'ai salué quand le premier ministre m'a appelé, qu'il se dit, j'y suis allé. Parce que c'était il te rend déjà que tu m'appelles. Il m'a appelé, je suis allé. Je ne vois pas pourquoi je n'irai pas. Le premier ministre m'appelle. Pierre m'a demandé un travail. Je l'ai fait. Mais on a l'impression qu'on se limite aux effets d'annonce. Mais non. Un pays ne veut pas se limiter aux effets d'annonce. Car nous avons une population à nous rendre. Nous avons des jeunes qui ont soif d'apprendre. Il faut réorganiser tout ça. Et je pense que les solutions existent. Je n'ai pas de conseils à donner. Mais si j'étais effectivement à la planète des gens, je ferais autre chose que ce qu'ils font maintenant. Parce que l'une des priorités, il y a deux priorités dans un pays. C'est la santé. C'est la formation. Et à partir de ce moment-là, nous avons suffisamment de moyens potentiels pour orienter prioritairement ces moyens vers ces deux secteurs. Vos sœurs, avant de terminer, je voudrais partir du préambule de la Constitution de notre pays. Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu. Nous venons de vivre des mois difficiles. Difficiles pour nous, comme prêtres, de célébrer sans vous, les fidèles laïcs. Et vous aussi, de pouvoir prier à la maison sans être dans les églises parce que les lieux de cultes étaient fermés. Et depuis le 25 octobre, suite à la rencontre de nos pères évêques à Olyem, nos églises ont retrouvé leur ferveur. Même s'il y a le nombre de 30 qui est jeûnant. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette période sans Eucharistie ? Difficile pour un chrétien. Très, très difficile. D'autant plus difficile que l'arbitrage est compliqué. Il y a la pandémie, c'est vrai. Mais il y a le fait qu'un chrétien nourrit son esprit par l'Eucharistie. Il y a le fait que nous sommes dans un pays où il y a à peu près 30% de pauvreté absolue. 30% de pauvreté. Quand vous êtes pauvres, ce qu'il vous reste, c'est l'espérance. Et l'Eglise apporte beaucoup. Je pense que plus qu'on ne pense. Si l'Eglise n'existait pas, peut-être que la guerre civile existerait dans ce pays. Mais quand nous nous retrouvons dans les églises, différentes communautés, différents amis, ils se tissent des liens impensables, incroyables. Au point que véritablement il y a une communauté de vie, on peut vivre la vie chrétienne à la maison, mais ça n'a rien de commun avec ce qu'on vit à l'intérieur de l'Eglise. Ce que si on est pratiquant, on appartient à des groupes, on appartient à des groupes de prières. Et là, véritablement, c'est quelque chose de fantastique. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles notre pays tient encore, c'est cela. Alors, être coupé de cela, c'est très 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 grave. Ne pas nourrir l'esprit, c'est très grave. Mais, ayant conscience de l'existence de la pandémie, on aurait tranquillement demandé aux évêques de donner de dire ce qu'il a dû faire en concertation avec le gouvernement. Et ce que je déplore précisément, c'est que notre pays ne se conforme pas au mode moderne de gestion des États. Le mode moderne de gestion des États, c'est qu'on constate tout d'abord que le gouvernement n'est pas le seul acteur. Il y a différents acteurs. Et chacun de ces acteurs a un rôle à jouer. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait une concertation. Avant de terminer ce journal, nous allons parler des astuces de commerce. Pour retirer la coquille des œufs sans les abîmer, vous ajoutez juste un peu de vinaigre dans l'eau de la cuisson. Les résultats sont satisfaisants et les œufs sont présentables. Nous nous retrouvons demain pour notre Flash Info à 19h. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Barbe, Sainte Barbara aussi. Et bonne fête à tous les chimins. Je suis Virginie Manga. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner sur Catole TV. En route pour les 200 ans de notre église, restons en marche sur Catole TV. Dans nos vivres ensemble, n'oublions pas de respecter les mesures barrières.